Bonjour, je m'appelle Serge Filou, je suis auteur-photographe. Je travaille principalement sur la culture bretonne, plus précisément sur la musique et la danse. Et je fais aussi du paysage, parfois il m'arrive aussi de faire un petit peu d'autres choses, du stylisme, des choses comme ça en fonction des commandes. Alors mon intérêt il remonte à très loin. En fait moi je suis né à Dinan, en Côte d'Armor. Et je n'y suis pas resté longtemps, parce que mes parents ont déménagé et j'ai habité dans la Sarthe très longtemps. Il se trouve qu'il y a eu, mes parents étaient toujours en relation avec la Bretagne, ne serait-ce que par la famille ou le journal qu'on recevait. Une journée en retard, mais c'était le journal local, enfin l'ouest d'Ilié Ville à cette époque-là. Et du coup donc j'étais déjà, il y a des choses qui se passaient et puis le gros déclencheur c'est assez classique parce que c'est arrivé à beaucoup de gens. C'est quand j'ai entendu Renaissance de Rap Celtic de Stievel. Voilà, ça, ça a été un truc énorme. Et du coup, donc à 11 ans, 12 ans et demi à peu près, du coup très vite j'ai essayé de, j'ai écouté en boucle et puis j'ai eu d'autres albums de Stievel. Et puis j'ai écouté aussi le dimanche, je recevais ça sur Ronde Courte, on recevait des émissions, l'émission qui s'appelait Lyon en Amser. Avec Franch Boudic et Marie Kermarek. Donc il y avait toute une partie en breton, je ne comprenais rien. Je ne suis toujours pas bretonnant d'ailleurs, mais c'est pas grave parce qu'il y avait cette résonance de la langue. Il y avait beaucoup de chants, beaucoup de sonneurs qui passaient à l'époque, c'est dans les années 70. Avec les sons de l'époque quoi, enfin à la radio Ronde Courte quoi, quelque chose de très particulier. Et voilà, voilà comment les choses sont passées et du coup j'ai encore vécu là-bas longtemps, mais je me suis toujours essayé de me rapprocher. Et je suis venu par moment, par période, parfois je revenais des week-ends sur des fesno, je repartais dans la nuit, enfin bon bref, c'était des choses comme ça. Puis je suis venu habiter dans le Finistère à Quimper en 2006. Moi en fait c'est les sonorités qui me plaisent bien, les rythmes, ce côté peut-être dansant, mais pas forcément. Parce que par exemple, il peut y avoir dans les Gowers des choses qui sont totalement différentes mais qui me plaisent beaucoup. Et puis c'est surtout qu'au fur et à mesure que tu t'intéresses à quelque chose, tu vas découvrir des choses. Et puis tu vas te rendre compte qu'il y a une qualité musicale vraiment très intéressante avec des gens qui ont un bagage musical très important, qui passent des diplômes ou pas, mais qui de toute façon ont une expérience dans la musique, qui font ça aussi depuis très longtemps, et qui permet d'aller loin dans la musique bretonne, mais aussi de savoir se relier à autre chose, à d'autres univers et d'utiliser d'autres influences. Enfin tout ça, c'est la richesse, cette richesse, cette côté un petit peu, je dirais pas jusqu'à universel, mais enfin il y a quelque chose qui est riche, tout simplement riche, riche culturellement. Parce qu'une culture, de toute façon, elle ne peut qu'exister que si elle vit et pour vivre au fait qu'elle soit dans l'air, en même temps avec son présent, quoi. Qu'elle sache prendre ce qui lui apporte le mieux dans la couleur, dans la matière, dans le musical, je dis bien, mais... Ce que j'essaie de faire, oui, ce que j'essaie de faire, c'est justement d'être au même niveau que ces gens que j'entends, que j'écoute. C'est-à-dire que comme je considère qu'il y a quand même un sacré paquet de bons chanteurs, chanteuses, chanteurs, musiciennes, musiciens, je pense que l'image qu'on fait d'eux, qu'on va renvoyer d'eux, c'est important ça, parce que c'est une sacrée responsabilité. On n'est pas un photographe qui se doit respecter les sujets, et surtout quand il s'agit d'artistes. Eh bien, je pense que cette image, elle doit être à leur niveau, quoi. Au moins. Et du coup, il faut être très précis, très intentionné, très... Voilà, pour réussir à coller à ce que moi, je peux aussi ressentir à ce moment-là, quand j'ai entendu un tel moment de musique, quoi. Il faut avoir une telle partie d'un morceau où il y a des trucs qui m'intéressent, quoi. Et du coup, je me dis que, ben, ouais, il faut... Ces gens, tous ces gens-là, je trouve qu'ils ne sont pas assez connus. Je trouve qu'il y a de la qualité qui vaut plein d'autres types de musique. Et donc, ben, j'essaie de faire en sorte que mon image soit aussi bien que ce qu'ils font, eux. Ce qui m'a interpellé très rapidement, quand j'ai commencé à photographier les cercles, mais très rapidement, c'est effectivement que des gens portent des costumes aujourd'hui, même si parfois il y a des reproductions, mais il y a quand même aussi des gens qui portent des costumes anciens. Aujourd'hui, et il y a déjà depuis un moment, et qui le font en permanence, qui sont capables de se retrouver à plusieurs pour faire des copies ou pour créer des choses, pour broder. Et ça, j'ai trouvé ça assez fascinant, en fait, cette émulation qu'il peut y avoir, cette dynamique qu'il peut y avoir chez les gens qui sont intéressés par ça, et qui participent, qui sont investis là-dedans. Ouais, je trouve que... Parce qu'il y a quand même du monde. C'est... Je ne sais plus combien maintenant Kenler existe. Je crois que c'est 20 000 ou peut-être quelque chose comme ça. Enfin, je peux me tromper d'un peu, mais... Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Et du coup, j'ai trouvé ça, ouais, intéressant, fascinant, quoi. D'autant plus que... À la fois parce que ces costumes deviennent vivants, alors ils ne sont plus dans la même représentation qu'avant. C'est ça qui est intéressant, en plus. C'est que là, on passe sur des choses qui peuvent effectivement transmettre et reconduire des choses traditionnelles, mais il y a aussi de l'innovation. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Tout ce qui est apporté, tout ce qui est puisé ailleurs. Il y a des moments où je trouvais qu'on était sur des expressions très danses contemporaines. Parce que, voilà, c'est... Là, voilà, moi, j'aime ça. J'aime quand sa bouche a évolué. Et je trouve que la danse, la danse bretonne permet ça. Et puis, elle permet cette convivialité. C'est... voilà, c'est assez étonnant. Moi, je suis vraiment très, très heureux de pouvoir faire ça. Parce que, en fait, moi, je me nourris aussi de ça, quoi. Je veux dire, en photo... Pas que photographiquement. Humainement. C'est quelque chose d'important, quoi, sur le plan humain. Bah, justement, sur la composition d'images, c'est-à-dire sur la proposition d'images un peu différentes, toujours qualitative, évidemment, mais avec un esthétisme peut-être un peu différent. Parce que je pense que, voilà, il y a une... La source est immense par rapport aux costumes, notamment. C'est énorme. Il y a tellement de choses à sortir de ça, tout en respectant le costume. Sans être sur des choses forcément dysfonctionnantes, c'est ça. Enfin, tu vois, aberrantes, on va dire. Mais non, oui, oui. Et puis, je pense qu'il y a aussi toujours du travail plus classique à faire. Et puis, oui, oui, bien sûr. Moi, j'aime bien réfléchir à des images. J'aime bien composer des images. Ça... J'espère que j'en aurai de plus en plus le temps, parce qu'il faut du temps. Mais, oui, oui. Ça, c'est vrai que... J'ai un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, que j'ai écrit en partie, même totalement. C'est justement sur la mémoire. Mais la mémoire visible dans l'image. D'accord. Oui, oui, oui. C'est... Avec donc des procédés photographiques particuliers. C'est quelque chose qui pourrait arriver au... Ça va être long parce que... Ça va être un projet à terme. Oui, oui, c'est long. D'accord. J'ai commencé... J'ai commencé. Mais je suis loin d'avoir terminé.